re coucou c'est encore moi on est toujours dimanche le jour de la fête des mères alors pour celles qui n'ont pas entendu ma vidéo de ce matin bah celle que j'ai fait avant je sais pas je m'en rappelle si je crois que c'était une vidéo sur une enveloppe je crois je m'en rappelle déjà si j'ai fait une enveloppe aujourd'hui alors bonne fête à toutes les mamans ça fera deux vidéos je souhaite la fête des mamans voilà bon j'ai eu ma fille au téléphone et là je vais faire une vidéo alors avec le partenariat de coco rosa studio hier je sais plus encore dans quelle heure d'espace les vidéos j'avais fait les découpes pour faire l'éventail vous savez attendez parce que avec ceux d'ail cela j'avais juste découpé juste les trois morceaux j'avais pas là j'en ai découpé d'autres mais comme vous avez déjà montré vous avez déjà montré je remonte voilà avec ceux d'ail cela pour faire un éventail alors j'en ai coupé plusieurs là ils sont tous là alors il m'en faut un plein pour mettre devant un plein pour mettre derrière bon là à chaque fois que je coupe les deux il y en a un plein qui se découpe mais c'est pas grave ça me servir à tous voilà donc là je vais en sortir pour faire alors là celui là c'est un plein j'en veux pas je vais faire une carte parce que je voulais faire une carte avec mais j'en ai sorti là 1 2 3 4 j'en avais fait huit mais pour mettre sur une carte huit ça fait beaucoup donc j'ai dit je vais essayer de faire avec quatre et j'essaierai de faire autre chose avec huit morceaux une prochaine fois un genre de cadre où je sais pas encore mais là je vais essayer de faire une carte enfin je vais essayer de faire une carte je vais faire une carte je vais bien voir ce que ça donne donc ce que j'ai fait alors ce que j'ai fait j'ai coupé un j'ai je n'ai pas recoupé j'ai pris une feuille noire du bloc vous savez de craft la noir blanc et craft les blocs et j'ai coupé un fond en rose comme ça un peu brillant que j'ai fait un tour avec ma toujours ma perforatrice qui fait d'un petit dentelle donc ça me fait un fond comme ceci voilà je vais venir le coller sur cette partie comme ça alors on va faire comme ça je vais choisir le plus beau pour le haut et le plus parce que ça n'a pas bien découpé dans les coins donc il faut que je me débrouille pour qu'il y ait un coin j'arriverai à les cacher de façon les coins je sais ce que je vais faire ça va me faire un fond comme ça voilà j'ai déjà collé ça et après je m'occupe de l'éventail je vais voir si jamais 4 5 des morceaux je sais pas donc je vais mettre comme d'habitude du double face alors où elle est mon petit bout où est tu sais pas ça c'est ça non si c'est ça voilà il ya du soleil mais j'ai pas chaud c'est bizarre quand même de je disais tout à l'heure un coco j'ai pas chaud et rien à faire j'ai remonté j'ai remis mon chauffage parce que j'avais 17 dans ma pièce ça fait pas beaucoup quand même 17 c'est c'est dingue ça c'est la vieillerie qui me fait qui me fait avoir avant j'étais pas frileuse comme ça du tout là depuis un moment je sais pas je suis frileuse donc on va retirer la petite pellicule et après il faut que je range ma table verriez le bazar qui a sur ma table c'est pas possible donc j'ai dit j'allais le coller comme ça comme ça donc je vais mettre un petit peu de colle quand même est-ce que j'ai même en plus c'est la peau chose à chauffer oui parce que j'en avais besoin aussi donc un petit peu de un petit peu de colle et on va venir mettre mon fond comme ceci hop oui vous voyez rien oui c'est normal c'est normal avec moi sur le pouce chose éloigne ce matin aussi je vous ai dit je vous éloigne de moi donc pour l'instant ça me donne un fond comme ça je sais pas ce que vous en pensez j'aurais pu faire un fond blanc mais je trouvais que ça faisait non donc je vais prendre un plat comme ça je vais en mettre un deux trois quatre voilà et je remets un plein par dessus je remets que quatre parce que huit j'arriverai pas et je vais sortir une attache elles sont un peu grosses mais attache mais ça va le faire quand même parce que de toute façon ça sera caché alors moi j'en ai une plus petite par là non cela va être peut-être celle là elle sera trop petite le trou il va voilà elle va passer au travers je pense qu'on est je regarde d'abord si ça passe au travers non ça passe pas je vais mettre une petite on va voir si ça tient pas je mettrai donc je vais mettre j'ai passé mais tous les petits trous puisqu'il ya un petit trou qui est dans le daïs comme ça vous n'avez pas à vous tromper et je vais écarter alors où les mon morceau voilà bien l'aplatir bon là ça dépasse un petit peu le petit bout là mais je vais le je vais le cacher de toute façon donc pour l'instant j'en suis là ça fait un tout petit éventail mais j'ai pas le laisser comme ça parce que vous voyez c'est donc je vais m'amuser à coller alors je vais m'amuser à coller un tout petit chouille comme ça sur chaque pour pouvoir j'ai des petits repères il ya des petits trous voilà je vais me repérer a toujours collé au même endroit je vais voir donc on va commencer par celui là je vais mettre juste une petite goutte de colle chaude pas trop parce que je veux pas que ça s'il veut bien couler si j'appuie pas beaucoup il veut pas coller un tout petit peu juste pour dire que je le colle pour qu'il tienne alors là celui là il faut que je le colle sur celui là d'accord alors on y va vous montrer après ce que ça donne c'est pas vous voyez déjà après on peut pas l'ouvrir et le refermé ça c'est sûr mais c'est là c'est juste une carte que je vais faire c'est pas c'est pas pour s'éventer c'est juste une décoration mais quand j'avais vu ce daïs cela sur coco rosa ça m'avait je sais pas j'avais dire c'est mignon ça j'aime bien alors là comme ça qu'ils soient tous pareils et le dernier comme ça ici alors c'est toujours pas le le code de parrainage donc je vais leur mettre dans la vidéo que j'ai pas le code de parrainage ni les liens des articles je pense qu'ils vont les envoyer donc ça me fait un petit éventail comme ça les petits 1 mais si j'avais fait plus grand je pouvais pas le mettre sur ma carte donc je vais le poser sur ma carte comme ça voilà alors on va mettre de la colle alors là par contre je vais mettre de la colle tout le long là et tout le long de l'autre côté mettre un petit peu de colle sur chaque vite fait parce que sinon ça va sécher et je vais venir le mettre essayer de le centrer quand même voilà voilà un petit peu de colle là ça c'est pas de refus un petit peu de colle là vous voyez pas un petit peu de colle là pour dire donc ça colle quand même mettre un petit peu non tu tiens coco un petit peu de colle là je leur tire après une fois que ça va être sec ceci je leur tire maintenant ça va faire des marques et un petit peu de colle là oui si on en met un peu de trop ben on est ouais j'aurais pas j'aurais pas dû mettre on va la voir la colle comment je vais ranger ça moi ça c'est ça avec la colle chaude on se fait avoir à chaque fois alors moi j'ai pas ma nicole pour rien mais je vais pas je vais le retirer comme ça ça fasse un peu plus propre sans retirer du rouge parce que sinon ça va pas voilà c'est déjà plus propre l'autre le dernier je vais laisser comme ça parce que sinon j'ai pas envie que pour l'instant ça me donne ceci forcément avec un fil de colle là c'est normal voilà alors j'ai préparé un petit nœud un petit nœud en dentelle j'ai juste fait un petit tour vous savez j'ai juste fait ça attendez c'est que j'ai moi je connais comme ça c'est pas grave mais c'est juste mis mon doigt comme ça comme ça hop j'ai resserré ici comme ça j'ai collé dans les jeux m une épingle pour que vous voyez voilà c'est juste fait ça et j'ai collé pour que ça tienne c'est tout j'ai rien fait j'ai pas fait de tour parce que je vais mettre autre chose donc voilà j'ai juste fait ce petit nœud là comme ça que je vais réadapter après la grandeur et je vais venir le coller sur le bas de mon de mon commande de mon éventail j'ai pas fait de pompons vous savez les pompons ça fait un peu vieillot j'aime pas nous faisons un bon alors voilà donc je vais faire chacun ses goûts moi je dis moi je dis ce que j'aime ce que j'aime pour voir voilà hop celui là je vais recouper un petit peu voilà on pointe les deux comme ça mais je vais mettre une petite fleur en bas là alors j'ai sorti des fleurs comme ça et tout on a jeté toutes ces fleurs là chez action que je vais venir mettre dans le bas là voilà pour l'instant ça donne ça comme petite carte comme ça alors j'hésite à mettre je m'étais sorti aussi oui je m'étais à bas ou à son mais j'en ai sorti trois vous savez hier j'avais fait aussi des essais avec les feuilles comme ça aussi de chez coco rosa et donc j'en ai sorti trois des petites feuilles j'en ai sorti trois et j'avais envie d'en mettre sur le coin là comme ça pour juste chance pour avoir un petit peu de couleur autrement on va deux ça suffit peut-être ouais deux j'ai envie de mettre ça oui je vais mettre de toute façon je vais la faire tomber où elle est tombée pas par terre alors je reviens elle est là je reviens je reviens hop alors comment je vais mettre ça je vais pas mettre beaucoup de colle parce que sinon au moins que je mette là non pas celle là j'aurais dû couper avec du collant en dessous enfin bon c'est pas grave on va se débrouiller comme d'habitude un petit peu de jeu je tartine mais pas beaucoup hein j'appuie à peine sur le sur la gâchette et je vais mettre c'est juste pour cacher un peu le mon coin qui n'est pas propre propre voilà voilà je vais en mettre une autre ici un petit peu sans appuyer de trop juste un petit fil alors là vraiment un petit fil hop que je viens mettre ici aussi mais il manque quelque chose donc est-ce que je mets des perles ou est-ce que je remets une fleur là et la question alors j'ai des fleurs et j'ai des fils et voilà et j'ai tout et des perles qui perles roses est-ce que je mets où est-ce que je mets une plus petite fleur on va voir avec une plus petite fleur peut-être que ça sera mignon aussi on va voir on va voir parce que j'en ai pris pas mal l'autre jour mais regardez ça fait une grande carte mais je peux pas la faire plus petite alors ça fait une carte qui fait une bonne base déjà donc l'enveloppe il faudra faire une enveloppe sur mesure si vous en avez pas ça fait 21 sur 15 sur 15 elle fait 21 sur 15 la carte mais après ben vous remettez un papier blanc à l'intérieur comme alors est-ce que j'en ai un papier blanc là oui bah oui donc attendez on va recouper on va mettre ma petite carte on va la mettre ça je vais changer attendez parce que c'est pas mais plus ça va plus j'ai du bazar sur ma table et là c'est je vais la couper en deux déjà je vais pas la couper en deux je vais la plier en deux déjà et je vais recouper un demi cent voilà un centimètre voilà un centimètre de chaque côté en coupant les deux en même temps attendez on va se faire ça comme ça il faut pas que ça soit plus grand que le noir quand même et dans l'autre sens on fait aussi un centimètre même un centimètre et demi je vais couper là en hauteur pour être sûr que ça voilà on vient mettre notre petit mot dedans alors je ne sais pas quoi mettre comme sentiment là parce que tout dépend pour quelle occasion on envoie mettons vous êtes en Espagne mettons en Espagne ou en Portugal et ben vous envoyez une carte comme ça ça fait un petit souvenir de voilà puis à l'intérieur comme ça donc je vais coller le milieu je vais mettre un petit peu de colle ça m'énerve les fils de colle là allez hop je vais mettre un petit peu de colle au milieu là pas trop juste pour le soutenir hop et on va mettre alors voilà on plie hop et c'est pas collé et c'est pas collé ben oui j'ai pas voulu en mettre de trop et j'en ai pas mis du tout pas du tout assez pas du tout assez oui alors ce qu'on va faire on va mettre de la colle sur le bord là hop hop on va mettre comme ça et on va plier hop là ça va tenir j'espère oui voilà ça vous fait votre petite carte et vous pouvez écrire voilà moi je pense si ça me ça me plaît bien elle est mignonne comme carte voilà ben écoutez Coco Rosa merci ça ça donne des idées tous vos petits tous vos petits dice ça fait plaisir moi ça me fait super plaisir d'avoir reçu ça et puis alors j'ai essayé la fermeture éclair je vous la montrera après parce que là pour l'instant j'ai préparé une carte avec vous savez j'avais la le dice de la fermeture éclair alors où il est mon dice euh voilà ça là je vais vous faire une vidéo avec ça j'en ai déjà fait une carte mais je vous la montre pas parce que la couleur elle ne me plaît pas donc je vais en faire une autre voilà voilà donc euh ben j'espère que ça vous plaît j'ai aussi celle-là à vous faire comme carte vous voyez je remontre hein je remontre tout dans la vidéo euh partenariat mais celle-là me plaît beaucoup ouais celle-là me plaît beaucoup quand je la regarde dans dans la dans le retour ça me plaît beaucoup voilà bon j'ai passé du temps 22 minutes mais on peut la faire plus plus court hein on peut faire plus court mais comme je la blatte tout le temps euh euh et ben voilà je vous raconte mes petites mes petites choses euh j'avance comme ça vous savez moi je discute euh des fois je discute pour rien dire mais euh vous savez aujourd'hui c'est la fête des mamans et euh ben comme je suis toute seule euh ben il faut que je parle voilà on dirait d'habitude aussi mais bon voilà donc euh je vous fais un gros bisou à tous qu'est-ce que j'aurais pu rajouter d'autre rien d'autre bon je vais pas rajouter autre chose je pense que ça ça suffit à lui-même comme ça voilà ben écoutez sur ce je vous laisse je vous fais un gros bisou et je vous dis à la prochaine vidéo bisous